Je m'appelle Jean-Baptiste Boyer et on se trouve à mon atelier à Colombe. La série de toiles sur laquelle je travaille actuellement est une série qui sera notamment exposée au château de Butir à Butin en juin prochain. Mon parcours est principalement celui d'un autodidacte. Autodidacte, ça ne veut pas dire que ça vient de nulle part. Les connaissances, effectivement, on les acquiert par d'autres biais. J'ai un peu appris à l'ancienne, c'est-à-dire avec des maîtres d'atelier, notamment mon grand-père qui m'a beaucoup appris. Pour moi, la technique, ce n'est plus un sujet à partir du moment où c'est juste un outil comme un autre qui permet d'exprimer tout ce que j'ai envie de faire passer dans ma peinture. Cette technique un peu baroque, justement, de couches sur des couches, etc., il y a une espèce de profondeur qui se crée, presque quelque chose d'impalpable. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans cette noirceur, c'est que finalement, on peut y cacher tout un spectre de sentiments et d'émotions qui ne sont jamais tapes à l'œil. J'aime bien l'idée d'entretenir une subtilité. C'est vrai que les points d'eau que je représente sont des points d'eau extrêmement sombres. La lumière est absorbée dans cette espèce d'abîme. Et pour moi, l'eau représente vraiment ce puits un peu dans lequel, parfois, j'aurai le sentiment qu'on plonge en tant qu'humanité, en tant que civilisation. Donc, l'idée du naufrage avec cette barque, c'est deux jeunes gars qui sont tout simplement amis, qui sont attaqués par des chimères. Je ne me concentre pas sur un seul type de sujet en particulier. Les sujets qui traversent mon travail, ce sont un prétexte, une toile de fond qui vont permettre, moi, d'exprimer intimement ce que je ressens sur le monde dans lequel je vis, au quotidien, le monde dans sa globalité. Parfois des thèmes assez simples, que ce soit l'amour, la colère, une sorte de forme de rage. Celle-ci, j'avais vraiment l'idée de quelque chose de très frontal. Le personnage est posté au centre de la toile avec son épée et sa veste à patch. Et pour moi, la veste à patch, c'est un peu comme une armure. C'est presque un étendard, un patch. C'est quelque chose qui représente l'appartenance à un clan, à une communauté. Les questions qui m'intéressent sont des questions très générationnelles, finalement. C'est sur l'avenir de notre planète, l'avenir de notre politique. On voit qu'il y a un... comme si le sol ne se dérobait sous nos pieds, sans qu'on puisse avoir le moindre impact. Et c'est vrai que ça pousse parfois à vouloir prendre une posture quelque peu radicale par rapport à cette situation. Donc moi, mon guerrier est un personnage avec une posture assez radicale, mais malgré tout, avec des questionnements et l'envie de ne pas en arriver jusque-là. Je suis vraiment mu par mes sentiments, mes émotions. Et c'est ça qui va ensuite m'amener à une réflexion sur le monde qui m'entoure. Et c'est ça principalement qui me motive. Quand je réalise une peinture, par exemple un petit format, toute la dimension politique, elle est dans mon travail, parce que la façon dont je pense, la façon dont je réfléchis le monde, il y a presque une dimension utopiste. C'est vrai, quelque part, dans ma peinture, pour moi, c'est comme une lumière qui me permet d'avancer dans un monde si sombre.